Bon bah salut à tous, j'avais envie de faire une petite vidéo nocturne pour faire mon point marché, voilà, comme ça, je vais essayer que ça dure pas trop longtemps, on va dire 15 minutes, c'est parti. Donc, moi je commence à être un petit peu inquiet sur ce qui se passe sur les marchés en ce moment, parce que c'est vrai que j'ai parlé avec un bon trader qui dit qu'il est short, et du coup ça m'a fait poser la question, il m'a dit aussi qu'il y avait beaucoup d'inflow sur les exchanges, donc des gros swells qui mettent beaucoup de BTC et qui les vendent en distribution petit à petit, voilà. Il y a énormément de demandes, mais à un moment, quand il n'y aura plus de demandes et que les gens vont devoir, ils ne pourront plus vendre en limite, ils vont devoir vendre en marché, et là, le marché risque de s'écrouler assez vite, voilà. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais il faut y être préparé, voilà. Parce que si jamais on prend BTC et que ça, on dit que ça c'est la première vague, que ça c'est la deuxième et ça là c'est la troisième, ce qui est possible, ou alors que ça soit la deuxième et ça la troisième, enfin bon, peu importe, c'est possible qu'on soit au top en fait, voilà. C'est pour ça que, également, moi j'avais vendu mes BTC ici à 71 300, bon, je les ai convertis en halte, et il va falloir faire très attention, je pense, à ce qui se passe dans les jours à venir, voilà. Le prochain support, si on se met en daily, alors, c'est ici, mais ça c'est le support en mode ça tient, sauf qu'en même temps, je vois que cette moyenne mobile ici n'a pas trop servi ici, donc je pense qu'elle n'est pas hyper fiable, voilà. Je préfère quand ça tient. Donc, potentiellement, on peut retourner à 35, allez, on va dire peut-être, voilà, par exemple 40 000 le temps que la moyenne mobile monte, etc. Soyez prêts, si jamais on va à 40 000, ça fait un drawdown de 40%, voilà. Il ne faut pas sous-estimer cette possibilité, et imaginez même 35 000, voilà. N'oubliez pas aussi la thèse de l'éco-bubble, donc l'éco-bubble, c'est tout simplement qu'on serait encore à l'intérieur de cette bulle, que ce serait en gros une déviation, un peu comme ça, en fait, c'est-à-dire que là, on avait le cycle, hop, petite déviation, et on ravale. Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer cette possibilité. Moi, quand je regarde mes fibos, ça me donne quand même des zones de top. Il n'empêche que je reste ouvert à, si ça on dit que c'est la première vague, que ça c'est la deuxième, à avoir pourquoi pas une 3-0 vague, donc qui nous mènerait, j'imagine, vers là, vers les 100 000 et les quelques. Donc, c'est possible, mais je commence vraiment à y mettre de plus en plus de doutes. Ethereum. Ethereum, voilà, ça, si on prend ça comme première vague, même si ça, je n'aime pas trop, parce que ça, c'est un range, en fait, mais si après, on prend celle-là, dans les deux cas, celui-là, il correspond très bien, et on est pile dessus, là. Regardez, on est vraiment dessus. Et ici, sur celui-là, on est arrivé là, et sur l'impulsion qu'il y avait ici, ça nous donne un possible top à 4300. Je pense qu'il faut vraiment être très alerte, voilà. C'est mon humble avis. ETH, BTC, moi, je surveillais beaucoup la 12h pour la 666. Regardez, on bloque dessus ici. Donc, moi, maintenant, si j'ai envie de me dire, ok, là, on part en alt-season, machin, nous, on veut repasser au-dessus, ici, et repartir. Et si jamais on revient dans cette zone et qu'on la maintient, voilà, je pense qu'on peut dire qu'on soit, qu'on sera en alt-season. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, voilà. Donc, moi, je mets vraiment le minimum de levier possible. Pour l'instant, je suis all-in spot, donc avec beaucoup d'alt en plus. Je pense que le risque est déjà bien présent, voilà. Je n'ai pas non plus envie de me retrouver avec moins 70%. Donc, moi, mes signaux de vente, en mode, je dois me débarrasser de mon bague, je pense que c'est si on vient casser ce creux-là, voilà, qu'on vient casser les moyennes mobiles 666 ici. Donc, déjà, si on casse la 200, ce n'est pas très bon. Et la 666, ça a déjà été tapé ici. Donc, ça pourrait faire une espèce de grosse cloche comme ça, ascendante. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, voilà. Et la probabilité que ça casse assez fort et rapidement est possible. Imaginez, déjà, si on redescend là, on perd, bon, 15%. Allez, on perd 15%. Entre guillemets, ce n'est pas la mort, voilà. 15%, ça va. Le risque, c'est plutôt ce qui vient après, c'est-à-dire, voilà, moins 25%, moins 35% et peut-être moins 45%, voilà. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Si jamais, ça, c'est vraiment la troisième vague et qu'on est en train de distribuer, il va falloir être à l'affût de ça, voilà. D'ailleurs, sur BTC, vous voyez, on rebute encore ici. Très franchement, si on casse, je serais extrêmement content, parce que je suis long. Mais, je suis méfiant, voilà. Regardez l'open interest sur BTC. Ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Alors, il y en a qui disent que c'est bien que l'open interest monte. Franchement, moi, je trouve ça pas ouf du tout, là. Hop. On le voit un peu mieux. En fait, là, on était bien, on va dire, jusque là. C'est-à-dire que là, regardez, ici, on était au même niveau que là. Et pourtant, en fait, on avait un open interest qui était beaucoup plus bas. Donc, ça, c'est plutôt bon signe, en fait. On veut avoir un open interest plutôt bas. Et là, en fait, on revient sur ces niveaux-là. Ceci étant, les fundings sont beaucoup plus bas qu'avant. Il n'empêche que je me demande si le nouveau token ENA, donc ENA qui est Eterna, qui est un protocole qui permet d'avoir des stable coins synthétiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils achètent du BTC spot et qu'ils le shortent au marché. Donc, en réalité, ils sont exposés à zéro, en fait. Ils sont delta neutres. Sauf qu'en faisant ça, ils récupèrent les fundings. Voilà, les fundings, du coup, ça leur permet, du coup, tout simplement de gagner 30% à l'année sur le stable coin, ce qui est extrêmement rentable. Mais, s'il y a beaucoup de shorts, c'est aussi normal à ce niveau-là que ça fasse baisser le funding. J'avoue que je n'ai pas vérifié exactement quelle quantité de stable coins ils avaient, etc. Mais je me dis que peut-être ça peut jouer un rôle sur les fundings et qu'ils seront plus bas que d'habitude parce que, du coup, il y a déjà un protocole qui farme les fundings à fond, quoi. Voilà, 30% par an, ce n'est pas rien. Et pour le coup, c'est baqué par une vraie technologie. Ce n'est pas juste du scam. Alors, est-ce que ENA va finir en Pondi ou en scam ? Je n'en sais rien. Je ne pense pas. Mais c'est vraiment possible. Il n'empêche que je pense que ça va influencer sur les données. Donc, en tout cas, BTC, jusque-là, on va dire que ça allait bien. Et là, regardez, la hausse de malade qu'on a eue. On a pris 3 milliards sur cette hausse-là. C'est beaucoup. Ici, là, on était en train de liquider du short. Vous voyez ? Donc là, c'est positif. C'est propice à une hausse, entre guillemets. Et là, regardez, les mêmes mecs qui étaient short ici, pendant toute la montée, ils sont en train d'acheter là. Mouais. Je ne suis pas giga chaud, voilà. En plus, j'ai un trader que je connais qui n'est pas trop mal. Lui, il est short, donc voilà. Mais il y en a d'autres qui sont aussi max long. Donc, il y a de tout. Je pense qu'il faut faire de la prudence. Moi, ce n'est pas vraiment le moment où j'ai envie de all-in x3. Vraiment pas. Ethereum, c'est presque pire. Regardez, quand on était au plus haut, là, on était là. Et là, avec la news de l'ETF, regardez le FOMO, quoi. C'est... Non, c'est pas très joli en termes d'OI. En plus, ça continue de monter. Bon, ça ne monte pas autant que sur Bitcoin, ici. On n'a pas pris 3 milliards. Sur 3 milliards, sur Ethereum, c'est plus 1,5 ou 1 milliard. Mais... Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut être méfiant. Parce que, justement, en fait, si jamais on doit avoir un retest en mode dead cat bounce, en fait, c'est là, quoi. C'est là. Et... Voilà. Tout simplement. Je pense qu'il faut vraiment être méfiant. Et être à... À l'affût de ce qui va se passer. Voilà. Moi, mes positions derrière. Ah oui, je voulais aussi montrer seul ETH. Voilà. Seul ETH. Moi, j'en ai parlé ici, déjà, quand j'étais dans le Discord. J'ai dit, non, moi, je ne le sens pas. C'est simple. J'ai attendu qu'on réintègre ici, là, la bougie, là. Et j'ai vendu tous mes sols. Tout simplement. Je me suis dit, si on réintègre là, c'est une déviation. Si on casse, ici, c'est un... On a fait deux. On a fait un pullback de deux niveaux. Donc, techniquement, on serait capable d'aller plus haut. À partir du moment où on réintègre ça, en plus, vous voyez, c'est assez précis. Ici, j'ai vendu tous mes Solana. Ou du moins à 90%. Il me reste un tout petit peu. Et là, regardez, hop, on vient, on bute sur la 666. Alors, vous allez me dire, là, on l'a un peu dépassé. Mais oui, moi, je pense que ce n'est pas pareil. En plus, on allait sur les Fibos. Peut-être que je me trompe. Et si jamais on revient au-dessus, je me dis, bon, OK, peut-être que Solana, ça redeviendra intéressant. Moi, tant qu'on est en dessous de ces niveaux-là, je ne touche pas à Solana. Et là, on ne parle pas d'une variation de ouf. On parle d'une variation de 10%. Sachant qu'à côté, on peut en perdre peut-être 35%. Donc, le risk-reward, pour moi, il est excellent. D'autant plus que moi, je les ai vendus ici et que j'en ai parlé plusieurs fois dans le Discard d'ici. Donc, pour moi, Solana, pas bon. Eutérum, graphiquement parlant, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, mais quand je regarde les Fibos, j'en ai déjà parlé, mais moi, ça ne me plaît pas. Vous voyez, on est sous tous ces niveaux-là. Dès que je regarde un Fibos que j'ai tracé, on est en dessous. Même là, si on zoome, du coup. Hop, voilà, j'avais tracé cette impulsion-là. Regardez, on est en dessous, là. Alors, je ne sais pas à quel point il est pertinent, mais en tout cas, moi, je me rappelle Eutérum, du coup, j'avais vendu le top ici, sur mes leviers. Donc, je pense qu'il n'est quand même pas si mal que ça, parce que je n'ai pas tracé le Fibos en mettant le top ici. J'ai tracé le Fibos et ça a donné le top ici. Donc, c'est un petit peu différent. Vous voyez, petite déviation. Hop, on ravale. Tant qu'on tient les tendances, on va dire, moyen terme, au moins celle-là, je pense que ça va. Sinon, il faut se méfier. Pareil, le problème sur Eutérum, c'est que si jamais ça doit mal se passer, on perd déjà 15%. Donc, sur les altes, il faut peut-être compter 25-30%. Mais peut-être pas, parce que les altes sont un petit peu décorrelés. C'est un petit peu différent. Donc, voilà. Moi, sur quoi je suis placé ? Je vais plutôt choisir des coins qui sont soit sur des supports, soit sur des breakouts clairs de 666. Donc, par exemple, sur un breakout clairs de 666, il y a le beam. Mais le beam, j'attends. Vous voyez ? J'attends qu'on casse la M666-83 qui est là. Donc là, il y a une grosse poussée. Tac. On ravale. Bon, OK. Moi, j'attends qu'on vienne au-dessus, là, et qu'on break et qu'on fasse un prix lent. Mais tant qu'on n'est pas venu au-dessus et qu'on maintient la zone, je ne touche pas à ça. Voilà. Ça me fait vraiment penser au jeton RNDR. Vous voyez ? J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais le jour où on a break ici, par exemple, là, voilà. C'est un peu ça qu'on veut. Hop. Le jour où on a break ici, vous voyez ? Bon, on maintient un petit peu dessus. Et puis après, on part, quoi. Voilà. On part vraiment, on repoule back ici, et on continue de partir. Voilà. Bon, on pull back plus profond, on re-swap, et hop, on continue de partir, on continue de partir, on continue. Moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de voir. C'est sur ce genre de coin, c'est d'attendre les confirmations. Voilà. Tant qu'on n'a pas les confirmations, je suis très méfiant. Sinon, du coup, mes coins où j'ai un backspot, il y a le Accelar, parce que je l'aime bien graphiquement. Voilà, tout simplement. Moi, je l'ai acheté depuis là, je ne l'ai pas touché. Là, il a fait une belle déviation. Il n'est pas mal. Donc, si jamais, il doit y avoir une troisième vague, donc, la troisième vague, ce sera si BTC et ETH le veulent. Moi, je veux bien y croire. Pour l'instant, j'y crois. Je suis juste méfiant. On peut, par exemple, viser ici, les 5 dollars. Voilà. Ce qui nous fait un risk reward, je ne sais plus, 22. C'est énorme. C'est énorme. Bon, après, moi, je l'ai acheté en bas. Je l'ai acheté là. C'est sûr que si on se met là, direct le risk reward passe à 13. Ensuite, il y a Yarender qui n'est pas trop mal. À moyen terme. J'ai aussi, du coup, sur Yarender, cette zone-là des 18 et quelques. Je dirais que tant qu'on maintient cette 666, je pense qu'on est bon. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, j'ai du Starknet. Donc, le Starknet, voilà, il est dans un range. Donc, pour l'instant, il fait le range en bas. Mais là, on a le Max Payne, ici. La tokenomics est mauvaise. Donc, je pense qu'il faut quand même être vigilant, si je puis dire. Mais je l'aime bien. En plus, la communauté déteste le coin, etc. Moi, quand les gens détestent le coin, alors que la technologie est bonne, je me dis, c'est plutôt bon signe. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ne veulent pas l'acheter parce qu'ils n'ont pas eu les airdrops, parce qu'ils n'ont pas eu ça. Mais ils vont être bien dégoûtés quand ils vont voir le coin partir sans eux parce que la fonda est bonne et que finalement, d'un coup, ça redeviendra le nouvel Eldorado. Ça me fait vraiment penser à ce graphe que je montre souvent, mais c'est un graphe qui existe sur plusieurs coins, mais sur Arbitrum, il est très, très propre. Voilà, c'est vraiment le setup comme ça. C'est-à-dire qu'on a ici le Max Payne, des acheteurs, hop, on vient le chercher, on fait notre petit range, et puis après, on part. Et c'est exactement ça que je cherche sur StarkNet. Donc voilà, là, c'est à peu près la même unité de temps, si ça peut vous donner une idée. Là, on est en 4 heures dézoomées. Donc ça met un peu de temps. Entre là et là, vous voyez, il y a quand même 47 jours. Et entre là et là, il y a eu 53 jours. Donc, voilà. Je pense que, quitte à tenter, ça n'empêche pas de prendre un petit TP ici. Voilà, c'est pas énorme, mais bon, moi, je l'ai acheté à 1. Ici, on a déjà fait 44%. Peut-être TP pas beaucoup, même 15%. Ça peut être suffisant pour payer le SL. Parce qu'en fait, le SL, littéralement, on peut le mettre là-dessous. Une fois que le coin est parti, s'il part, en fait, il n'est pas censé revenir ici. Là, c'est un bottom. Voilà. Donc, si jamais, c'est pas un bottom, c'est pas très bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'ai du corps. Ça commence un peu tard pour l'acheter, le corps. Même si, graphiquement, il n'est pas trop mal. Moi, je l'ai acheté ici. Après, je l'aime bien. En vrai, si jamais, ça doit partir, ça, c'est la première vague. Donc, moi, je m'attends à ce qui est, du coup, c'est un Fibo pour le... pour imaginer. Mais s'il y a trois vagues, par exemple, on pourrait, par exemple, aller là. Imaginez, le risk reward reste quand même pas mal parce que là, on a 800% à prendre. Donc, même si on risque 100%, ça reste bien, quoi. J'ai un petit peu de Mina. Peut-être que je me trompe, mais graphiquement, il n'était pas mal. Voilà. Je sais que c'est un coin qui avait du succès pour ses fondats, tout ça. Il a bien corrigé. Il fait son range, voilà. J'ai du DYX. Il y a eu une grosse liquidation ici. Donc, voilà, j'en ai profité. Pareil, un peu le même setup. Bon, lui, c'est un petit peu différent parce qu'il a déjà eu son cycle avant. Mais voilà, on va chercher le Max Payne. On est dessus. On attend de break la MA200. Et si jamais on la break, je pense que, voilà, on va au moins chercher cette 666-là dans l'idéal de niveau. Et si jamais on break, je pense qu'on peut aller chercher des nouveaux ATH. Peut-être ici, là, les 5. Enfin, nouveaux ATH, non, parce qu'en réalité, on était plus bas, mais des ATH à l'année. Donc, pourquoi pas ici ou quoi. J'ai toujours du luxe. Alors, à voir comment il va se comporter. Pour l'instant, vous voyez, la flip, ça descend. Si jamais on a un run sur Ethereum, je pense qu'on aura un run sur les NFT. Mais peut-être pas. Voilà, c'est mon pari sur les NFT. J'ai pas envie d'acheter des NFT. C'est pas trop mon délire. Par contre, du coup, investir sur les vendeurs de PEL, c'est-à-dire les plateformes qui font les NFT, là, j'étais chaud. Donc, je le tente. Voilà, je le tente. J'ai du luxe, vous voyez, on bloque sur la 666. Alors, le mieux, ce serait d'attendre ici. Mais bon, en même temps, si on vient ici, le coin prend déjà 20%. Moi, j'ai commencé à accumuler par là. Voilà, j'avoue que j'ai acheté ici. Donc, oui, je suis quasiment à break-even sur mon backspot. Mais, je le sens pour bien, voilà. Mais encore une fois, si jamais on est en top sur Bitcoin, Ethereum, tout ça va aller à la cave. Et je pense que si jamais on casse vraiment ces niveaux-là, je vais être friand de pourquoi pas commencer à vendre, voilà. Je commence à me mettre en tête la possibilité que ce soit la fin, quoi, tout simplement. J'ai aussi un back sur Enra. Donc, le fameux stablecoin. Voilà, c'est même 7 heures par Bitrom. Donc, si jamais ça part, on peut s'attendre à... Pourquoi pas des nouveaux attaches ? Tiens, d'ailleurs, je n'ai pas vu là, mais il y a une belle impulsion ici. Donc, imaginons que ça, ce soit l'impulsion. Tac. Et qu'on mette le fibo. Ça pourrait, par exemple, donner comme target, bon, ici. Ce n'est pas non plus très très haut. Mais, ça fait quand même 60%. Mais, bon, on verra. Je pense que ça peut aller beaucoup plus haut. Ça se trouve, c'est peut-être les impulsions qui ne sont pas encore arrivées. Si jamais on voit une grosse bougie comme ça, là, on aura d'autres targets qui sont beaucoup plus intéressantes. À voir. Voilà, à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, BNB, on en parlait. BNB, pareil, c'est un coin. Là, il a fait son range. Première impulsion, deuxième vague, troisième vague. Donc là, s'il est en distribution, là, c'est un breakout. Donc, si jamais il y a vraiment beaucoup de retail, et ce qui arrive, et qu'on a une troisième vague, oui, Binance a des chances de faire des nouveaux ATH. Enfin, on a fait un nouveau ATH, d'ailleurs. Mais on va dire, on a des chances d'aller beaucoup plus haut. Tout simplement, parce que les gens vont vouloir acheter, en fait, du BNB. Voilà, c'est la plateforme de Binance. Il n'empêche que ce que je ne veux vraiment pas voir ici, c'est ça, se faire ravaler ici. Au début, j'avais comme plan d'acheter ici. Donc là, j'avais même des ordres qui étaient prêts. Maintenant, je n'ai pas trop envie de le voir ravaler. Si là, on voit ça, genre, et là, qu'on casse avec ou sans pullback, franchement, ici, là, j'ai envie de shorter. Vraiment. J'ai vraiment envie de shorter. Mais si jamais, vraiment, c'est un breakout, bon, là, OK, on respecte le pump, etc. Mais tout ça, on aura la réponse. quand ça, ça serait résolu, quoi. C'est-à-dire que soit, par exemple, ça peut même être ça, l'impulsion, pourquoi pas. Si jamais c'est ça, l'impulsion, tac, tac, bon, on ne sait pas où ça va pullback, j'en sais rien. Ça pourrait peut-être, pourquoi pas, nous donner des targets, voilà, les mille et quelques. C'est possible. Mais, encore une fois, moi, ce que je ne veux pas voir, c'est qu'on ravale au niveau de ce fibo et qu'on réintègre ce fibo. Là, là, c'est pas très bon, voilà. Bon, si on vient, qu'on fait un pullback là-dessus, bon, ok, ok. Si on casse la 666, là, pour moi, c'est un short. Et il va commencer, falloir à se méfier du marché, voilà. Je ne veux pas être trop bi, hein, attention. Juste, il faut être prêt à toute éventualité, voilà, tout simplement. Sinon, ouais, j'ai un peu de SHIB, de SHIB USDT, là, c'est un peu mon shitcoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, j'ai deux, trois longs à la con, mais voilà, c'est pas le plus important. Donc, pour conclure, je suis ok avec une nouvelle vague haussière, mais en même temps, je ne suis pas, je ne suis pas rassuré, voilà, je ne suis pas rassuré. C'est là, l'endroit où il fallait mettre du levier, voilà, c'était là, éventuellement, il est là, ici, Louis a disparu, mais là, maintenant, c'est trop tard. Louis est trop moche, en fait, voilà, pour moi, Louis est trop moche, et peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il y en a qui disent, justement, sur Twitter, ouais, ils nous ont dit qu'on ne pourrait pas monter, parce que si, parce que ça, oui, mais Louis est moche, on est en haut de mes fibos, je suis très méfiant, je suis très, très méfiant. Je n'ai même pas trop envie de faire d'intraday, parce que les setups intraday ne marchent pas trop, les setups intraday qui marchaient très, très bien, quand j'ai fait énormément de pognon sur Ethereum, donc, c'est-à-dire, quand on était là, parce que là, c'était hyper propre, en fait, comme setup, tout était vraiment assez clair, en plus, on gardait une espèce de tendance, etc., c'était propre. Là, ce qu'on a là-dedans, vous voyez, là, il y avait beaucoup plus de volatilité, c'était beaucoup plus propre que ce qu'on a là, là, on n'a que des micro-mouvements, ça serait dans 5 minutes, c'est dégueulasse, voilà, c'est dégueulasse, ça sent qu'il y a un truc qui se passe de pas normal, et franchement, j'aimerais me tromper, et que là, on va break out, et que ça se trouve, même demain matin, je me réveille, ça monte, j'en serais ravi, j'en serais ravi, vraiment, mais juste, j'appelle à la prudence, et une fois qu'on aura nos confirmations passées, ça serait intéressant, l'idéal, ce serait, pourquoi pas, voilà, d'aller chercher les 4300 déjà pour Ethereum, dans un premier temps, et pourquoi pas, après, à d'autres niveaux encore plus hauts, à voir, ça se trouve, ça, c'est la première impulsion, et si ça, c'est la première impulsion, ça pourrait nous donner, par exemple, hop, je l'ai tracé un peu à l'arrache, mais voilà, par exemple, les 7000, c'est un exemple, j'ai vu que l'ETF, ETH, allaient prendre plus de temps, que prévu, c'est Gary Jensler qui l'a dit, en personne, voilà, donc, il a été validé, mais juste, la mise en place, va être plus longue que prévu, voilà, donc voilà, c'est tout pour moi, du coup, je vous souhaite une bonne soirée, j'ai fait plus rapide que d'habitude, allez, ciao !